Mes élèves bonjour dans cette vidéo on va voir comment calculer la somme et la différence de nombre décimaux relatifs. Dans un jeu mathématique entre deux élèves Yedir et Yassine, dans la première étape Yedir a gagné deux points donc on va lui donner plus deux. Yassine a perdu ces deux points donc on va lui donner moins deux. Dans la deuxième étape Yedir a gagné trois points donc elle a plus trois. Yassine a perdu trois points donc elle a moins trois. Si on veut calculer ce que Yedir a gagné on va faire plus deux plus trois. Elle a gagné donc on va mettre, on va prendre le signe plus. Combien elle a gagné ? Deux plus trois c'est cinq. Pour Yassine, elle a perdu deux points et elle a perdu trois points donc on va écrire moins deux plus moins trois. Elle a perdu. Donc on va mettre le signe moins. Combien elle a perdu ? Deux plus trois c'est cinq donc le résultat est moins cinq. Dans la troisième étape Yedir a perdu six points et Yassine a gagné six points donc pour Yedir moins six pour Yassine plus six. Dans la dernière étape Yedir a perdu sept points donc elle a moins sept et Yassine plus sept. Si on veut calculer le résultat des points pour Yedir dans la deuxième étape et la troisième. La deuxième étape et la troisième on va calculer la somme de plus trois et moins six plus trois plus moins six. On a ici six supérieur à trois et elle a perdu six. Donc dans le résultat final il a perdu combien ? C'est la différence de six et trois. Six moins trois c'est trois donc moins trois. Pour Yassine, il a perdu trois points et il a gagné six points donc moins trois plus six. On a ici six supérieur à trois donc elle a gagné. Donc on va mettre le signe plus et on va calculer la différence de six et trois. Six moins trois c'est trois donc le résultat est plus trois. Maintenant on va passer à la première étape et la dernière. Pour Yedir il a gagné deux points et il a perdu sept points donc plus deux plus moins sept. Il a gagné plus deux mais il a perdu sept points. sept est supérieur à deux. Donc on va prendre le signe deux moins sept c'est moins. Combien il a perdu? Sept moins deux c'est cinq. Donc le résultat pour Yedir c'est moins cinq. Pour Yassine, il a perdu deux points et il a gagné sept points. Sept supérieur à deux donc il a gagné. On va mettre le signe plus et on va se strier. Sept moins deux c'est cinq donc le résultat c'est plus cinq. Les règles. Pour calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs de même signe, on garde le même signe, on prend le signe des deux termes et on additionne les deux distances à zéro. Pour calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs de signe contraire, on prend le signe du terme de plus grande distance à zéro et on soustrait les deux distances à zéro. Les exemples. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va voir comment calculer la différence de deux nombres décimaux relatifs. On a 15 moins deux égale à 13. Aussi, 15 plus moins deux égale à 13. Donc, 15 moins deux égale à 15 plus moins deux. Dans cette différence, on a soustrait deux. Dans la somme, on a ajouté moins deux. Ça veut dire que soustrait le nombre de revient à l'ajout 2 moins deux. C'est à dire son opposé. La règle, soustrait un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Les exemples. 4 moins 18. Avant de calculer, on va convertir la différence en somme. Ici, on a soustrait 18. Donc, on va ajouter l'opposé de 18. C'est moins 18. Donc, 4 moins 18 égale à 4 plus moins 18 égale à moins 14. 29 moins 6,5 égale à 29 plus l'opposé de 6,5. C'est moins 6,5 égale à 22,5. Moins 1 moins 7 égale à moins 1 plus. Ici, on a soustrait 7. Donc, on va ajouter l'opposé de 7,6 moins 7. Donc, égal à moins 1 plus moins 7 égale à moins 8. 14 moins moins 3 égale à 14. Ici, on a soustrait moins 3. Donc, on va ajouter son opposé qui est 3 égale à 14 plus 3 égale à 17. 10 moins moins 3,2 égale à 10. Ici, on a soustrait moins 3,2. Donc, on va ajouter son opposé. C'est 3,2. Donc, le résultat est 13,2. Moins 7 moins moins 8 égale à moins 7 plus 8 égale à 1. Mais c'est le même chose qui on a soustrait... … Sous-titrage ST' 501